Bonjour à tous, je m'appelle Corinne Frappin et je suis avocate au Barreau de Paris. Le sujet dont je souhaitais parler aujourd'hui est syndicat des copropriétaires et gardien d'immeuble. Pour l'entretien des parties communes, le syndicat des copropriétaires dispose principalement de deux options. Soit il confie les prestations, notamment de nettoyage, à une société extérieure, soit il dispose de son propre gardien, qui est alors son salarié et exerce au sein de la loge de l'immeuble. Lorsque le syndicat des copropriétaires est employeur, il assume alors tous les devoirs liés à cette qualité. C'est ainsi qu'il est tenu d'assurer la sécurité de son salarié. Et il commet une faute inexcusable à l'égard de son salarié victime d'un accident du travail lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, il n'a pas pris une mesure pour l'en préserver. En voici une illustration avec cet arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 mai 2020. Il s'agissait d'une salariée d'un office HLM, mais la solution est parfaitement transposable à la copropriété. La salariée, gardienne de l'immeuble, avait été agressée verbalement et menacée de mort par deux personnes. Elle avait été vivement impressionnée et était tombée de sa chaise, provoquant, outre le traumatisme psychologique, un traumatisme à la main droite. Elle poursuivait son employeur dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable, d'autant plus qu'elle avait été agressée à plusieurs reprises par le passé. L'employeur contestait toute faute inexcusable en indiquant d'une part qu'il s'agissait des risques du butier, que sa salariée avait subi plusieurs formations à cet égard, et d'autre part qu'il avait installé une gâche électrique qui permettait de contrôler l'accès à la rue. La Cour d'appel qui confirme le jugement de première instance ne suit pas l'employeur dans son arrivée à l'action. Au contraire, elle lui reproche de ne pas avoir prévu de dispositif concret permettant de contrôler matériellement l'identité des personnes souhaitant accéder à la loge pour pouvoir le leur interdire. En clair, de ne pas avoir mis en place un système de visiophones et d'autre part de n'avoir installé aucun moyen spécifique permettant de prévenir d'urgence les secours en cas de danger. La conséquence d'une telle décision est très importante financièrement puisque l'employeur sera tenu du paiement de la rente majorée d'accidents du travail percés par la CPM via un mécanisme d'augmentation de ses cotisations employeur, mais aussi de l'indemnisation de tous les préjudices subis par la salariée. La note peut donc être très lourde d'atteindre plusieurs milliers d'euros. Dans le cas d'une bonne administration de la copropriété, je conseille aux syndicats d'avertir les syndicats de copropriétaires des risques encourus en la matière. Ils peuvent utilement conseiller aux syndicats des copropriétaires de faire des travaux de sécurisation de la loge et ou de souscrire une assurance pour ce risque faute-inexcusable qui est parfaitement assurable. Pour toute question liée à l'immobilier, je suis joignable à mon calendrier au 01 53 31 32 34 ou via mon site internet frd-avocat-mess.com. Je vous remercie de votre attention.